Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi une photo. Aujourd'hui, nous allons nous confronter à la légende de la boxe anglaise, j'ai nommé Mohamed Ali, à travers l'une des photographies sportives les plus célèbres de tous les temps, sa victoire triomphante face au redoutable Sonny Liston. Jingle. A ma droite, 1m91, 97 kg, 22 ans, le fulgurant, l'intrépide, Mohamed Ali. A ma gauche, 1m85, 97 kg, 29 ans, l'indesputible et l'invulnérable Sonny Liston. Le champion en titre, Sonny Liston, ancien gangster, ancien bagnard, apprivoisé en prison. Son adversaire, Cassius Marcellus Clay, son arrière-grand-père était esclave. Au téléphone, il répond déjà, ici le prochain champion du monde des poids lourds. Et il ajoute, ils doivent tous tomber au rune que j'ai fixé, j'écraserai Liston comme un piston. Ce qu'ils se sont dit est insensé, c'est la plus fabuleuse machination publicitaire, écoutez-les. Depuis 6 mois, ils s'insultent avec une joie égale. Ce qu'ils pensent l'un de l'autre peut se résumer. Liston affirme écraser le bavard comme une mouche et lui embrasser les pieds s'il est encore debout au 3e round. Quant à Clay, le poète, il dit, je flotterai comme un papillon, je piquerai comme une abeille avant de détruire l'affreuse ours qu'est Liston. Et il ajoute, je ne sais s'il vaut mieux lui taper sur la figure ou le mettre en cage, j'hésite encore. Il conclut, si je ne le bats pas avant le 8e round, je traverserai les Etats-Unis à genoux et sous la pluie. Et si je suis battu, je quitte le pays. Le résultat du match, vous le connaissez tous, c'est la victoire du jeune Mohamed Ali, encore appelé Cassius Clay, face au champion du monde des poids lourds, Sonny Liston, victorieux de 35 de ses 36 derniers combats. Nous sommes en 1965 et ce match s'inscrit alors dans un contexte particulier pour Mohamed Ali, autant dans sa toute jeune carrière sportive que dans sa vie personnelle. Un an auparavant, un soir de février 1964, Cassius Clay affrontait déjà Sonny Liston. Malgré une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, Mohamed Ali n'en est alors qu'à ses débuts, mais impose un style peu orthodoxe, notamment grâce à sa mobilité et son agilité, chose rare pour un poids lourd. Mohamed Ali est connu pour son style de jeu, son jab, c'est-à-dire son direct du bras, ainsi que ses mouvements de jambes, mais c'est aussi son tempérament de feu qui fera de lui une légende. Nommé boxeur de l'année en 1963, Cassius Clay devient l'outsider du champion du monde en titre, Sonny Liston. Malgré 19 victoires dont 15 par KO, personne n'imagine Cassius Clay vaincre celui qu'on nomme l'invincible. Tous donnent Liston vainqueur par KO et ce dès le premier round. Et pourtant, miracle, celui qui aimait à s'appeler le danseur va avoir raison du puncher, et ce au bout du 7ème round. La technique contre la force brute. Deux styles diamétralement opposés s'affrontaient alors sur le ring. La revanche a lieu un an plus tard, le 25 mai 1965, jour où sera capturé ce cliché. Pour Cassius Marcellus Jr. Clay, cette victoire est primordiale. Il doit en effet prouver une nouvelle fois aux yeux des Etats-Unis ce qu'il vaut. En effet, le jeune boxeur de Louisville au Kentucky est encore très souvent victime de racisme, et ce malgré la médaille d'or qu'il aura ramené aux Etats-Unis. Pour briser ses chaînes, il utilise la boxe, bien sûr, mais aussi l'islam, puisque dès 1961, il se rapproche de l'organisation Nation of Islam, puis il va fréquenter très régulièrement Herbert Muhammad, fils d'Elisha Muhammad, fondateur des Black Muslims. Plus tard, il deviendra ami avec Malcolm X, avec lequel il critiquera la ségrégation raciale qui sévit aux Etats-Unis. Le nom de Cassius Clay est remplacé dans un premier temps par Cassius X, nom légué par d'anciens propriétaires blancs, et que Cassius Clay considère comme étant son nom d'esclave. C'est le 6 mars 1964 que Cassius X devient définitivement Mohamed Ali de la part d'Elisha Muhammad. En adhérant au Black Muslim, vous avez abandonné votre état civil de Cassius Clay et vous avez pris le nom de Mehmet Ali. Pourquoi ? Mes ancêtres étaient africains. Ils furent achetés là-bas par des colons américains comme esclaves, et les propriétaires américains donnèrent à ces esclaves noirs leur propre nom pour bien marquer qu'ils étaient leurs propriétés. Cassius Clay était le nom d'un esclave, Mohamed Ali est un nom bien musulman, bien à moi, c'est un nom d'homme libre. Enfin, je ne me sens plus un esclave. Et c'est ainsi que près d'un an plus tard, et après avoir essuyé de nombreuses critiques suite à son changement de nom, que Mohamed Ali retourne sur le ring pour affronter une nouvelle fois Sonny Liston. Beaucoup refusent d'organiser ce match, et c'est une petite ville du Maine de 40 000 habitants qui finalement accueillera les deux boxeurs. Il faut dire que l'assassinat de Malcolm X, trois mois plus tôt, effraie les organisateurs. De plus, Sonny Liston est entaché d'être en lien avec le crime organisé. Néanmoins, le match a lieu le 25 mai 1965. Les deux poils l'ours s'élancent, et moins de deux minutes plus tard, la cloche retentit. Celui que l'on appelait l'ours se retrouve au tapis, groggy, dominé par un Mohamed Ali triomphant. Sonny Liston ne comprend pas ce qui lui est arrivé, mis KO par ce que l'on appelle le Phantom Punch, une droite quasiment impossible à voir à vitesse réelle. Une droite tellement rapide que certains pensent, aujourd'hui encore, que le combat était truqué et que Mohamed Ali n'a jamais touché Sonny Liston. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours poète, Ali affirmera qu'il a frappé Liston avec un point rapide comme l'éclair et puissant comme le tonnerre. De son côté, Liston affirmera que le coup est bel et bien réel et qu'il a été déséquilibré. C'est ce moment que le photographe américain Ney Leifer, travaillant au magazine Sports Illustrated, capturera à tout jamais. La photographie est si structurée qu'elle semble mise en scène. Mohamed Ali est là, debout, hurlant sa rage à son adversaire alors au sol. La photographie s'inscrit parfaitement dans ce que l'on appelle la règle des tiers. La règle propose que l'image soit imaginée comme divisée en neuf parties égales par deux lignes horizontales équidistantes et deux lignes verticales équidistantes. Les lignes des tiers. Les éléments importants de la composition devront être placés le long de ces lignes ou de leurs intersections. Mohamed Ali semble d'autant plus fort qu'il est le seul sur la première ligne horizontale, la plus en hauteur. Il domine l'espace comme il a dominé le match. Son point, allant vers le cœur, figure au centre de la photographie. Le short blanc d'Ali contraste avec le fond de la salle, plongé dans l'obscurité. A l'inverse, Sonny Liston ne figure que sur la ligne horizontale la plus en bas, au tapis. Sa posture en dit long sur l'issue du match. Son regard se dirige en hauteur, vers le gagnant. Notre attention est attirée sur l'homme à terre, puis ramenée au vainqueur. Celui qui deviendra, pendant des années encore, le roi de la boxe. Ce que l'on sait moins, c'est que Mohamed Ali ne lâche pas un cri de rage, mais demande à Sonny Liston de se relever, de combattre encore, tout en l'insultant de Mauviette. Du Mohamed Ali tout craché. On pourrait penser que la photographie est devenue tout de suite célèbre, mais il n'en est rien. Il faudra attendre des années avant que celle-ci devienne un symbole dans le monde du sport. Ce combat va marquer un tournant diamétralement opposé dans la carrière des deux hommes. Pour Liston, c'est le début de la fin, puisqu'à la suite de ce combat, il va raccrocher les gants et décédera, en 1970, d'une overdose d'héroïne pour certains et d'un assassinat par la mafia pour d'autres. Pour Mohamed Ali, c'est le début de la gloire. Il devient le héros du peuple affrontant des ennemis insurmontables. Tant sur le ring, on se souviendra de ses combats contre George Foreman ou Joe Frazier, qu'à l'extérieur. Notamment en 1966, lorsqu'il refuse de servir l'armée américaine engagée dans la guerre du Vietnam, en argumentant qu'il n'a rien contre le Vietnam et qu'aucun vietnamien ne l'a jamais traité de nègre. Tant n'écrié qu'adulé, Mohamed Ali ne laisse pas indifférent, et rentrera dans la légende des plus grands sportifs de l'histoire. De son côté, Ney Leifer nous prouvera son talent pour la photographie sportive tout au long de sa carrière, et notamment en 1966, lorsqu'il sublimera, là encore, un Mohamed Ali triomphant. Voilà pour cet épisode de Raconte-moi une photo, j'espère que cela vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, et surtout à partager la vidéo pour soutenir le projet, et pour ceux qui le souhaitent, je vous ai laissé le fameux match au retour entre Ali et Liston, juste après le générique de fin. Allez, ciao ! I hear you met Don Juan today, how was it? Yeah, he wasn't too friendly. What do you have to say? He didn't even shake my hand. What are you gonna do about that? Now he must fall. I hear you met Don Juan. I hear you met Don Juan. I hear you met Don Juan. I hear you right back. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501